Ralebol général, les enseignants réunis devant l'inspection académique de Périgueux demandent des comptes au gouvernement. Pour moi c'était tout à fait important de dire que le ministre, malgré ses opérations d'auto-promotion, dire non, non, nous on n'est pas d'accord avec sa politique depuis longtemps. Il y a un gros écart en fait entre la communication et la réalité de terrain. C'est ça et c'est à ce niveau-là que se situe mon ras-le-bol. C'est en plus d'avoir des conditions de travail difficiles, on se fiche de nous. Je suis censé faire des sciences expérimentales avec 30 élèves dans une salle de classe qui ne peut pas tous les accueillir. Ils sont plus d'une soixantaine à se mobiliser pour faire entendre leurs revendications, comme l'augmentation des salaires, une meilleure valorisation du personnel, ou encore l'arrêt des suppressions de postes, problématique dans certains établissements. La rentrée est particulièrement compliquée puisque cette année, depuis le 1er septembre, on n'a pas de professeur de français pour une partie des classes de mon collège. Et puis après, il y a toutes les difficultés habituelles maintenant liées à l'application du protocole sanitaire qui ont beaucoup compliqué les premières semaines de rentrée. Car l'épidémie de Covid-19 a contribué à dégrader une situation déjà compliquée selon eux. En cette période de rentrée, ils attendent des annonces concrètes du gouvernement et des moyens supplémentaires. Il faut un plan d'urgence pour l'école. Les moyens sont largement insuffisants. Encore plus en ces temps de crise sanitaire, on réclame depuis de nombreux mois des postes supplémentaires pour pouvoir aider les élèves qui ont lentement décroché avec les confinements successifs. Les enseignants continueront à se mobiliser dans les semaines à venir. Ils participeront à une journée de grève interprofessionnelle le 5 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada